La chanson Stitches. J'ai remarqué sur YouTube plusieurs versions, mais c'est toujours les mêmes accords. Ce qui change, c'est que des fois il y a un capot et des fois il n'y en a pas, mais c'est toujours les mêmes accords. Donc c'est ces accords-là que je vais vous montrer. Le premier, c'est l'air, ensuite il y a sol, ensuite il y a dos et ensuite il y a phare. Je vais le faire très simplement au début et ensuite je vais aller en le faisant de plus en plus, avec de plus en plus de cordes jusqu'à temps que je me rende à six. Donc en premier, la cinquième corde avide, c'est celle-ci. L'avant-dernière, avide, zéro. Ensuite, je viens faire la troisième frette de la sixième corde, avec le troisième doigt idéalement. Et ensuite, je descends d'une corde pour faire la troisième frette sur la cinquième corde. Et après, mon index est déjà prêt à aller jouer ici. J'ai juste à lâcher et appuyer l'index sur la sixième corde à la première frette. Donc, la cinquième corde avide. Sixième corde, troisième frette. Je reste sur la troisième frette, je m'en vais sur la cinquième corde. Et je fais ensuite la première frette de la sixième corde. Ces deux doigts-là me permettent de ne pas avoir à bouger beaucoup. J'ai juste à soulever lui et appuyer lui. C'est beaucoup plus facile comme ça plutôt que de toujours prendre le même doigt. Ensuite, si je rajoute les accords, donc là, on a la partie compliquée. La mineure sept. Ensuite, je peux faire avec le troisième doigt et le quatrième doigt ici. Bon, ce n'est pas tout à fait un accord de sol, dans le sens que je ne joue pas la note ici. Je vais approcher un peu. Mon troisième doigt, ici, est un peu dans cet angle-là. Donc, il va toucher la corde en dessous. La sixième, on l'entend bien. Mais la cinquième qui est en dessous, puisque je lui touche avec mon doigt ici, ça fait un bruit lorsque je passe dessus. Donc, je mets le quatrième doigt ici, sur le ré. Et on n'entend pas la... Donc, je n'ai pas besoin de la jouer. Si c'est trop difficile de faire avec le troisième doigt, je peux aussi aller avec le majeur en tournant, un peu comme ça. Peut-être même avec le... Donc, la mineure sept. Ensuite, un accord de do normal. Et c'est là où ça se corse. Le pouce ici, si on est capable, on peut venir accrocher pour faire fa. Non, on ne voit rien. Alors, je fais la première corde à vide. La deuxième corde, la première frette. La troisième corde à vide. La quatrième corde, je vais mettre le quatrième doigt ici. Cinquième corde, troisième doigt. Et la sixième corde, la pouce. L'accord de fa, si ça, c'est trop difficile, je peux laisser tomber les deux dernières cordes, les deux plus graves, et jouer seulement ça ici. Avec le troisième ou le quatrième. C'est presque la même chose. Voilà.